Skin Baron les amis, un site où on peut tout simplement acheter des skins CSGO nettement moins chers que sur le Steam Market et surtout on peut revendre ses skins et son inventaire pour tout simplement cash out cet argent, le récupérer en argent réel en demandant un virement bancaire par exemple ou il y a d'autres modes de paiement bien sûr. Vous avez dans la description mon lien de parrainage ce qui me permettra entre guillemets de gagner des commissions si vous achetez des skins. Les frérots on va kiffer là, on va kiffer pour 2022, le mercato est complètement dingue, on va pas se le cacher. Vous êtes déjà censé savoir que Vitality c'est terminé, qu'il y a une grosse fusion avec les anciens d'Astralis, avec Madis qui est du pré, j'ai déjà traité ce sujet dans des vidéos précédentes et là pour le coup je vais m'attarder un petit peu sur G2 et je vais faire ça de manière régulière un petit peu pendant toutes ces vacances d'ailleurs, passer de très bonnes fêtes, tous mes amis un petit peu chrétiens j'ai envie de dire, mais pas que, c'est les fêtes de fin d'année et il n'y a je pense pas que des chrétiens qui fêtent un petit peu donc Noël, la nouvelle année ce genre de choses. Donc passer de bon moment en famille les gars c'est super important. On est 630 subs les gars sur Twitch, merci infiniment à toutes les personnes qui s'abonnent et qui passent régulièrement sur ma chaîne, ça me fait extrêmement plaisir, sachez-le. Je vais donc sur la chaîne, donc assurez-vous d'être abonné et d'avoir un petit peu les notifications ou alors de passer régulièrement, je vais donc sur ma chaîne traiter pas mal le mercato pour cette période un petit peu de dizaine de compétitions parce que c'est la trêve donc et la nouvelle saison va commencer. Il y a d'énormes organisations qui sont en train de restructurer, j'ai envie de dire, tous les projets compétitifs et notamment donc les américains, Evil Genius, Complexity, Cloud9, mais pas que. Là on va s'attarder sur G2 qui fait une très bonne année donc je pense qu'il va y avoir pas mal de gens qui vont être surpris justement par ces changements mais super, 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 super sorti sur Twitter de notre ami Oslo, Carlos, le propriétaire de G2 et je vous synthétiserai ça à la fin de la vidéo. Et la prochaine équipe de G2 serait donc Nico et Hunter, bien évidemment inséparables, Jax qui serait le dernier et l'ultime représentant français de ce roster, Monezy dont on a déjà parlé avec un transfert avoisinant les 600 000 dollars, super bon de Cable, allez regarder cette vidéo si vous voulez plus de détails là-dessus. Et Alexi B, voilà, donc c'est Nexa qui serait kické, donc Amanek qui kickait et Kenny S kickait, donc bon bien évidemment les français payent les pots cassés là-dessus. Alexi B, donc grosse plus-value je trouve, c'est vraiment un top, 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 top leader. En tout cas, moi c'est un mindset que je préfère par rapport à Nexa. Je trouvais vraiment que Nexa était un gros fragueur, gros scoreur, mais pour moi Alexi B est un petit cran au-dessus, ne nous le cachons pas. Et bien évidemment la news, c'est X-Taz, Rémi, l'ancien coach donc de Vitality, qui a amené ce projet, j'ai envie de dire, au plus haut du top mondial de la scène Counter-Strike et là pour le coup qui rebondit chez G2, donc c'est une super nouvelle un petit peu. X-Taz qui a eu notamment des propositions pour reprendre, donc pour recréer un projet de A à Z chez LDLC avec des budgets, on va dire, carte blanche et donc qui a préféré rebondir chez G2 pour ce projet sportif. Vous allez me dire, mais comment c'est possible, etc. G2 c'est quand même une grosse team, toute l'année ils ont été, j'ai envie de dire, dans le top 3, le top 5 mondial, en tout cas 2021 c'est une des années les plus réussies pour l'équipe G2. Bah en fait, pas trop en réalité, j'ai envie de dire, beaucoup de déceptions côté G2 et ça depuis 2 ans, il y a un plafond de verre, on sait que le potentiel compétitif, il est très élevé, on sait que quand ils jouent leur plan de jeu de A à Z, bah ils détruisent absolument tout le monde, ils en sont capables, mais il n'y a pas une réelle ère de domination et à chaque fois, eh bah, ils rentrent dans un mur et ils choquent et ils n'y arrivent pas et ils perdent à des moments cruciaux, pas de pression, pas de... Voilà, on va pas aller jusque là non plus, mais il manque ce petit truc, donc le remaniement, il est justifié. Cette année par exemple, ils font systématiquement second ou podium. Voilà, IOM Cologne 2021, deuxième. PGL Major, finale bien évidemment perdue encore une fois contre Navi. Les IOM Winter récemment, carré final. Donc c'est que, voilà, il manque un petit truc et on veut certainement dépasser ce plafond de verre. Et il y a eu une énorme sortie sur Twitter, une vidéo de Carlos qui expliquait que les fans étaient rudes, difficiles, exigeants avec la communauté de G2, enfin la grosse fanbase de G2, etc. Et que c'est ce qu'il adorait, c'est ce qu'il aimait voir en fait, parce que ça pousse Carlos à se remettre en question, ça pousse j'ai envie de dire tout le staff, tout l'encadrement à se remettre en question, à renouveler et à vouloir demander plus. Quart de finale, finale, demi-finale, c'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent dominer, ils veulent gagner les titres, ils veulent marquer l'histoire. On est dans des projets de cette envergure, de ces ambitions-là. Et donc moi je comprends totalement donc les remaniements. Je suis le premier à trister parce que, eh bien on perd, on perd nos Français. Parce que historiquement sur CSGO, depuis la création un petit peu de G2, avec la première équipe internationale, rappelez-vous, Scream, Fox, Mekelele, etc. Et ensuite, ça s'est totalement francisé, voilà. Ça a tout le temps été des équipes françaises avec la première équipe, il me semble, si les souvenirs sont bons, parce que je le fais que de mémoire là-dessus, c'était Scream et Shox, la grosse année avec RPK, Smith et tout. Puis après, il y a eu Existence, il y a eu la Super Team, il y a eu des remaniements avec les rookies qui sont arrivés. Je sais pas si vous voulez que je vous fasse un historique de G2, en tout cas sur CSGO, je ferai ça avec grand plaisir en faisant bien évidemment un travail de recherche, parce que ma mémoire me fera forcément défaut. En tout cas, voilà, pour 2022, moi je trouve que cette équipe promet, promet beaucoup. On le sait, les deux superstars sont Nico et Hunter. Ça manque d'un sniper. Kenny S finit, pas fini ? C'est un autre débat ça. Mais pour le coup, Monezy, c'est clairement l'avenir. Il va être super bien encadré. Alexi B, en termes de lead, c'est vraiment quelque chose qui peut coller justement avec Alexi B, dans le sens où, rappelez-vous, avec Ence, etc. Alexi B, c'était quelqu'un qui a toujours pris des rookies, qui les a encadrés, qui les a formés, qui s'est donné un peu de la confiance. J'ai envie de dire un petit peu comme Karigan, comme Glaive. Voilà, il fait partie de ces leaders, j'ai envie de dire, qui transmettent et qui se mettent un petit peu en retrait par rapport aux autres starplayers. Alors que Nexa, pour le coup, c'est mon ressenti personnel, cela n'engage que moi ce que je dis, c'était quelqu'un qui se mettait aussi au devant de la scène. C'était quelqu'un qui scoreait vraiment et c'était quelqu'un qui construisait du jeu tactiquement très propre bien évidemment, tiers 1 bien évidemment, de grandes ambitions bien évidemment, mais que je trouve qu'il se mettait lui en avant et qu'on a vu par exemple avec Kenny S en retrait et tout, c'est typiquement l'ADN du leader qui va, j'ai envie de dire, rythmer un petit peu ce jeu-là. Et pour le coup, pour moi, Alexi B, c'est une grande pioche. Voilà, en tout cas, des idées que je me fais tactiques, parce que bien évidemment qu'il peut se passer des dingueries sur le terrain, on le sait, et pour le coup, super content pour Xtaz qui là va totalement être dans un environnement différent, j'ai envie de dire, de nouveaux joueurs, de gros égaux, alors qu'avant, c'était lui le boss des boss chez Vitality avec des joueurs pas sans égaux non plus, mais un égaux comme Nico, je pense que ça va être quelque chose à gérer pour le Xtaz. C'est quelqu'un de très caractériel, je le connais vraiment humainement, personnellement pour le coup, depuis plus de 10 ans maintenant je pense. Donc, je ne me fais pas de soucis pour mon ami Rémy et très content de le voir rebondir, surtout avec sa fin d'année extraordinaire avec Vitality. Voilà, il a conquis tous les fans et moi, voilà, mon petit cœur va être, j'ai envie de dire, meurtri pour G2 parce qu'on perd cette identité française, mais je garderai un pied dedans avec grand plaisir, déjà parce que j'aime CSGO dans un premier temps et dans un deuxième temps parce que j'ai beaucoup d'amour pour Jax et j'ai beaucoup d'amour pour Xtaz également. J'espère que cette vidéo vous aura fait kiffer, les amis. Si vous aimez, mettez des likes, des commentaires et surtout abonnez-vous. Il y aura beaucoup de vidéos mercato qui vont suivre.